Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer l'activisme et le dynamisme diplomatique du président de la RDC, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, est très apprécié à travers le monde, reçu en début de soirée hier lundi à la cité de l'Union africaine. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union des Comores en France, envoyé spécial du président comorien, était porteur d'un message de félicitations à l'endroit du président de la République pour ses nouvelles fonctions à la tête de la SADEC. Depuis ses nouvelles responsabilités à la tête de la CEAC et de la SADEC, les messages de félicitations ne cessent de tomber. C'est le cas du président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, par le biais de son envoyé spécial, Amada Hamadi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union des Comores en France, tout en rappelant la proximité et les excellentes relations d'amitié et de fraternité que partagent les deux pays. Je suis envoyé par le président des Comores, le président Azali Assoumani, qui est son frère et ami. Alors vous savez, vous avez un grand pays, un président de la République qui est respecté, écoutez, sa voix est une voix qui compte, dans la communauté internationale et en Afrique aussi. Donc il est normal qu'on vienne le voir de temps en temps, pour le féliciter d'abord sur les nouvelles fonctions. Il a été président de l'Union africaine, président de la CEAC et puis aujourd'hui président de la SADEC, ça vaut quelque chose. Au cours de l'entretien d'une demi-heure, les deux personnalités ont échangé également sur des sujets bilatéraux et multilatéraux, ainsi que sur les grands dossiers de la politique internationale. L'envoyé spécial du président comorien a profité de l'occasion pour renouveler la solidarité de son pays dans la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Tshiseké dit que, quand il était président de l'Union africaine, a essayé de s'intéresser à tous les sujets, à tous les problèmes, à tous les conflits, à essayer d'avoir la paix. On ne peut pas ne pas être à ses côtés quand il s'agit de problèmes qui sont intra-RDC. Évidemment, la position de Comor ne souffre d'aucune ambiguïté quand il s'agit d'être auprès du président Tshiseké dit. La République démocratique du Congo et l'Union de Comor sont également des ardents défenseurs de la coopération régionale. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont au mot fixe. La ville de Boukavou en deuil, trois personnes ont perdu la vie et huit blessés dans un chantier lors de l'écoulement d'un immeuble de cinq niveaux en construction sur l'avenue Fizi dans la commune d'Ibanda. Le drame s'est produit le week-end dernier. Un corps sans vie retiré de décombre des autres morts non encore retrouvés et neuf rescapés, c'est le bilan provisoire de l'écoulement d'un immeuble en construction au croisement des avenus Fizi et de la résidence dans la commune d'Ibanda. Suite aux efforts fournis par le gouvernement provincial, une machine de l'office des routes de Sud Kivu a permis de récupérer ses corps le dimanche 21 août vers 15h. La victime s'appelle Jean-Claude Ndegui Mana, des nationalités rondaises. Quatre rescapés sont hospitalisés à l'hôpital militaire FAC de Boukavou et quatre autres sont admis à l'hôpital de Farne. Tous travailleurs rondais et un voisin qui a piqué une crise d'après M. Akili Ndakihtimana, ami des victimes, et M. Stéphane Bissengimana, a rescapé. Le drame s'est produit pendant que les victimes voulaient quitter le chantier aux environs des 20h. Ce dernier témoigne qu'ils ont traversé frauduleusement la rivière Uzizi par Piroc pour atteindre Boukavou. Sur ordre du parquet de Boukavou, les sécuristes de la Croix-Rouge, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise et de FRDC, ont amené les corps sans vie à la mort de l'hôpital général des références de Boukavou après une escale à l'hôpital militaire FRDC pour l'identification de la victime par ses collègues. Le service spécialisé de la sécurité alerte les autorités sur la présence de plusieurs étrangers non identifiés par la direction générale des migrations des GEM dans des chantiers à Boukavou. Et puis sachez que le gouvernement reveille l'accord militaire entre Kinshasa et Moscou. Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, a évoqué la question avec le gouvernement russe. Il est question de doter en équipement les forces de la Défense de la RDC. Jojo Ndibou. Le ministre de la Défense nationale a eu des entretiens fructueux avec le vice-ministre russe de la Défense nationale, Alexander Fomin. Fomin, Dr Gilbert Kabanda a martelé la vision du gouvernement de la RDC sur les enjeux géopolitiques de l'heure, à savoir le non-alignement strict par rapport aux superpuissances, la non-ingérence et la non-interférence dans les affaires intérieures des uns et des autres sur l'échiquier politique mondial. Dévant son interlocuteur, le ministre de la Défense nationale a rappelé l'accord existant entre la Russie et la RDC et déjà ratifié en 2018. L'objectif immédiat pour le Congo en proie à la guerre dans sa partie orientale par le fait des terrorismes, de se doter les armements et matériels militaires de combat dans les airs, sur les eaux et sur la terre, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. Par conséquent, le patron de l'outil des défenses a sollicité en urgence et obtenu du vice-ministre de la Défense russe la disponibilité de la Russie à fournir pour le besoin de la cause, tous ces dons le Congo a besoin en termes des équipements militaires et autres matériels militaires modernes et performants. Il reste à fixer les modalités pratiques de fourniture de ces matériels dans le meilleur délai à convenir. La deuxième réunion des ministres des pays de lacs équatoriaux du Nil a tenu toutes ses promesses. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ef Bazaïba, qui a présidé et pendant le programme d'action des lacs équatoriaux du Nil, a procédé à l'évaluation des projets communs dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil. Reportage Yvette Makoutima, Cédric Enina. La Ressalam en Tanzanie a accueilli la deuxième réunion des ministres des pays des lacs équatoriaux du Nil dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil. Une tribune offerte à la République démocratique du Congo pour présenter ses réalisations à la tête du programme d'action des lacs équatoriaux du Nil de juin 2021 à ces jours. Parmi ces réalisations, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ef Bazaïba Massoudi, a énuméré les projets régionaux hydroélectriques des chutes de l'Ousoumou, qui emmènent à sa phase terminale la faisabilité de la connexion en énergie électrique entre l'Ouganda et le Sud-Soudan, l'Ouganda et la RDC, mais aussi l'appui institutionnel à l'ère post-Covid. Ef Bazaïba Massoudi a également condamné les actes terroristes dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. L'Ouganda est aujourd'hui un excès dans le rapport des Nations Unies comme étant des bras du terrorisme en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, la RDC est victime de son hospitalité. Pas plus tard que ce mercredi 17 août 2022, le Rwanda vient de bombarder le chantier de la centrale hydroélectrique de Wambouba, dans le territoire de Routchoulou, situé dans les bassins du Nil, en province du Nord-Qui. Ces actes de barbarie et de sabotage d'un ouvrage d'utilité publique destiné à fournir l'électricité aux habitants de mon pays sont la preuve que ce pays, membres de notre organisation, n'a plus qu'une seule considération pour la vie humaine et pour le développement de l'initiative du bassin du Nil. Par ailleurs, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale apportent leur appui dans la matérialisation du projet régional énergétique des chutes de l'Usumou qui pèsent près de 340 millions de dollars américains. Des milliers de tonnes de maïs, ce lot est arrivé hier à Kananga, œuvre des bâtisseurs encadrés par le service national. Le commandant de ce service, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a inspecté les travaux de construction d'une école moderne dans la commune de Nganza. Reportage, Joseph Oskar Mbalkaïch. Il s'est déplacé lui-même vers la commune de Nganza. Nous sommes dans la province du Kassai central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, se veut un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans les sites de Nganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kassai central, John Kabeachikai. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train de m'appuyer de vous. Pendant plus, moins, un mois, deux mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont s'éloigner aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureaux administratifs y compris, est en train de sortir des terres. Oeuvre des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant du service national, si je vois que je n'ai que deux chantiers dans le Kassai central, c'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on aille, dans cette province, 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricole, etc. En plus de l'inspection des travaux, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyamakasese aux autorités provinciales. Et ce maïs sera mis en vente à des prix préférentiels, comme les veut le chef de l'État Félix Anton Chiseke de Chilombo. D'autres provinces de la République attendent recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyamakasese. Voter utile, non au vote ethnique, c'est autour de cette thématique qu'a démarré le premier forum citoyen de sensibilisation et de conscientisation des participants à cette séance pédagogique qui sont venus de quatre districts que compte la ville-provence Kinshasa. Anastasie Doumbou. Près de mille participants venus de quatre districts de la ville-provence Kinshasa pour profiter de l'expérience électorale de Mme Brigitte Ntula, accumulée durant les cycles électoraux 2006, 2011 et 2018. Cette première édition du forum citoyen tient à sensibiliser et à conscientiser la population à rompre avec les votes ethniques et à opérer un choix judiciaire en 2023, surtout aux candidats qui sont engagés dans la recherche du mieux-être des Congolais. Pour sceller la volonté commune autour de cette volonté affichée, celle de voter utile, non au vote ethnique, des intervenants représentant les quatre langues nationales ont tour à tour lancé le message. M. Christophe Yoka, un des facilitateurs, a plaidé en faveur d'un choix tourné vers des valeurs. Pour sa part, Mme Brigitte Ntula, l'heure de corriger les erreurs du passé a sonné. Il faut envisager de multiples initiatives dans les Congos profonds. 204 hectares du site acquis par les médecins congolais de services publics envahis par des spoliateurs dont la commune de Lantelé, quartier présidentiel. Les médecins victimes de cette escroquerie entretenue par les chefs coutumiers sollicitent l'intervention des autorités du pays. Rodé Panda pour d'autres détails. Par les médecins congolais de services publics depuis 2007, ce terrain de 254 hectares capable de recevoir 2000 familles acquis sur fond propre est envahi par des fraudeurs avec la bénédiction des chefs coutumiers en complicité avec certaines autorités de la place. 10 maisons-types déjà construites pour échantillons. Malheureusement, pendant le confinement, les héritiers des chefs coutumiers décédés se sont arrogés abusivement le droit pour revendre encore ces sites aux spoliateurs et autres malfréables ennemis de l'état de droit prôné par le chef de l'état Félix Antoine Tchizeké de Tchilombo. On a négocié avec le chef coutumier Mopene du village Mbenzale. C'est lui qui nous a désigné cet espace et sur base de ça, nous avons donné tous les droits coutumiers. Le ministre des Affaires foncières a pris quatre arrêtés ministériels pour nous employer tout cet étendu de terre publié dans les journaux officiels. Les 10 maisons ici sont des maisons qu'on devait allouer à tout un chacun des médecins de faire le choix pour pouvoir construire dans toute la concession. Mais chose est grave, il y a déjà de mauvaise foi, c'est reprendre, etc. C'est pas normal. Donc dire qu'on nous remette seulement dans nos droits, et ça a été déjà fait par la justice. Le cadastre est en train de tracer le croquis que nous nous détenons. Nous avons tous les documents. C'est comme ça que le chef coutumier n'a pas pu nous gagner au tribunal. Quand on nous laisse construire nos maisons, nous en appelons à la bienveillance du chef de l'état s'il peut intervenir. Les médecins victimes de cette expoliation sollicitent l'intervention du chef de l'état, garant de la nation et des ministres de la justice pour les remettre dans leurs droits, en commençant par la démolition des constructions anarchiques. Signature des conventions entre le bureau central de coordination et les agents locales d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Cela entre dans la vision du développement du chef de l'état pour un Congo fort, débout et prospère. Jacques Kaboba. Officiel, six conventions viennent d'être signées ce vendredi 19 août entre le bureau central de coordination BSECO et les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement d'OCA des 145 territoires. Il s'agit d'Académire pour la province du Okatanga, ACIDI pour le Kassaï central, ACODEV pour la Lomami, DECO pour les Olomami, ADECIB pour le Kassaï central et ADIR pour le Kassaï oriental. Avec ces signatures de convention, le PDL 145T n'est plus un rêve, mais est devenu une réalité, a déclaré le directeur général du BSECO, Jean-Madi Moulumba. À travers la signature de contrats avec 41 ALF, qui sont des agences locales d'exécution, pour la construction de 313 infrastructures, qui sont composées de 189 écoles et 124 centres de santé. Après la signature de ces conventions, les représentants de ces six agences préqualifiées qui auront la charge de construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé ont exprimé leur satisfaisie et se disent déjà être mobilisés pour leur déploiement sur le terrain. Par rapport à la signature et la convention d'aujourd'hui, en ce cas, nous sommes très flattés. Les rêves deviennent réalité. Ça fera tout de suite, après avoir déposé l'argent sur les comptes par le BSECO, nous nous déployons tout de suite. Du reste, il faut indiquer que le BSECO poursuit le travail de négociation et signature de convention avec d'autres agences locales d'exécution préqualifiées pour l'exécution du PDL 145T. Des diplômes de mérite ont été rémis aux chercheurs des différents centres de recherche qui se sont distingués dans l'exercice de leur travail. C'est le ministre de la Recherche scientifique, José Pandaka Bangu, qui les a honorés et ce, dans le but de booster la recherche. Marie Kalong. Les chercheurs des différents centres de recherche qui se sont confirmés dans l'exercice de leur travail ont été honorés par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. question de mettre en exergue ce long moment de dur labeur accompli avec dévouement. Maître José Pandaka Bangu les a réunis dans son cabinet de travail où il a procédé à la remise des diplômes de mérite. Il faudrait quand même que je puisse vous honorer. Ceux qui ont eu à faire des bonnes choses pour la recherche. Alors, j'ai voulu signer des arrêtés en complicité avec mon secrétaire général et le président du Conseil scientifique pour qu'on puisse vous admettre à la mériture. Selon le professeur André Zanandotoni, 80 ans révolu, spécialiste en géophysique, auteur de 40 articles scientifiques dans les révilles scientifiques internationales et nationales, ce diplôme ne retire pas de la fonction mais reconnaît plutôt la compétence. C'est un diplôme pour reconnaître qu'on a rempli des tâches, des services au sein d'une institution pour des tâches bien déterminées. La grande différence de ce diplôme de mérite, ce n'est pas pour se retirer de la fonction, c'est pour dire qu'on reconnaît la compétence, on reconnaît l'expérience. On vous permet maintenant de prendre un peu plus de temps de repos, un peu plus de temps de réflexion libre pour pouvoir, malgré l'âge, malgré le temps passé au service, de rester au service des jeunes pour de nouvelles inspirations, pour de nouvelles orientations. Le patron de la recherche scientifique, maître José Mpandakabangou, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix Entonchi, ce qui est de Chilombo, place l'homme au centre de son action. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont les secteurs clés du développement en RDC. La diaspora congolaise de la SADEC vient pour soutenir la vision du chef de l'État dans ce secteur, et ceci dans le but d'atteindre le développement durable et emmener les Congolais à consommer la production locale. Émilie Kaindo pour d'autres détails. La diaspora congolaise de la SADEC s'est dit déterminée à soutenir la vision du chef de l'État, celle de développer le secteur agricole, pêche et élevage. Ils ont tiré une sonnette d'alarme pour améliorer le climat des affaires en faveur des entrepreneurs nationaux. Envie de voir les Congolais devenir des millionnaires selon le vœu du chef de l'État. On est en train de nous appauvrir. Notre président plaide chaque jour. Il cherche à avoir des millionnaires congolais. Et nous sommes là, on nous détruit à petit feu. L'économie congolaise est comme prise en otage. Le climat des business au Congo ne nous permet pas. L'accession de la République démocratique du Congo à la présidence de la SADEC est une occasion rêvée pour la population qui plaide pour que les entrepreneurs congolais puissent avoir accès aux avantages douanières instaurés dans la sous-région de l'Afrique australe. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous ne profitons pas, pas même des avantages que la SADEC offre. Notre président est maintenant le président SADEC et nous avons maintenant l'espoir que les choses vont changer de ce côté-là pour que les Congolais profitent aussi de ces avantages que la SADEC offre. Rassurés de la volonté politique du chef de l'État, les Congolais croient dur comme fer que le développement du secteur agricole, pêche et élevage fera de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Le lait maternel reste l'aliment idéal pour les nourrissons. Jusqu'à six mois, deux jours de sensibilisation ont été organisés pour convaincre les femmes à laiter les enfants jusqu'à l'âge de six mois. Hier, la manifestation s'est tenue à l'église au Sebeko d'Ungaba. Ramazani Moulunda pour le reportage. D'après les données statistiques rendues publiques par l'UNICES, à l'air de ces seuls cinq nourrissons de moins de six mois sur dix, soit 54% sont exclusivement allaités. L'eau et les autres aliments sont les principaux obstacles à l'allaitement maternel et cela est préjudiciable à la santé de l'enfant lorsqu'il veut grandir. Après six mois, c'est alors que l'enfant pouvait donner de l'eau à l'enfant. Des peurs, qu'avant six mois, l'enfant pouvait développer beaucoup de maladies, des grippes comme on parle, des diarrhées, des maladies de voies respiratoires comme des pneumonies et ça pouvait aussi mettre en danger la vie de l'enfant en ce qui concerne la croissance ou le développement de l'enfant. Il est vrai que l'élève maternel porte dans sa constitution plusieurs éléments nutritifs qui sont importants pour le soutien de l'enfant et qui peut apporter plusieurs bénéfices tels que renforcer l'immunité de l'enfant et la nutrition aussi de l'enfant. Pour inverser la tendance, le programme national de nutrition, en collaboration avec le fonds Laïf et l'UNICEF, mène une campagne de sensibilisation auprès des leaders religieux pour qu'ils puissent s'impliquer dans la sensibilisation des mamans de leurs églises respectives. Hier, ça s'est passé à l'église Sébéco de Nkata. Tant que femme, j'encourage toutes les mamans qui a l'aide de continuer à l'église les enfants pendant 6 mois sans associer de l'eau ou de bouillie ou quoi que ce soit. Donner un allaitement exclusif parce que pendant 6 mois, l'enfant ne tombera pas malade. Il n'y a pas de meilleure alimentation pour un enfant que de l'église maternelle. C'est ce qu'il faudrait retenir de cette campagne de sensibilisation. Deux stylistes de l'ISAM viennent d'être primés au concours des meilleurs lauréats des modélismes de l'année 2022. Parmi 300 jeunes venus de partout ailleurs, la cérémonie s'est déroulée en présence de partenaires techniques et du monde scientifique. Béatrice Chacot L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM vient de remporter le prix du concours international des meilleurs stylistes de l'année 2022. Il s'agit de Madame Ginette Loco et sa consœur. Toutes deux ont affronté les 300 autres modélistes venus d'ailleurs à travers leur élégance et stylisme pour redorer l'image de la femme congolaise et démontrer la qualité de la formation reçue. Je suis très heureuse parce que là je fais la fierté non seulement de ce que je fais comme métier. À l'ISAM on te permet de mettre A, B ensemble pour que ça fasse bas. L'ISAM c'est le temple de la mode. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, révérende soeur Florence Miyamwadiwa Monumba, encourage et exhorte d'autres étudiants à un travail décent. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance. Le monde entier saura qu'il existe un institut supérieur des arts et métiers qui forme des spécialistes en modélisme, en stylisme et en haute couture. Et cet institut est situé à Kinshasa. Et pour encourager cette femme du métier, un voyage de performance à l'étranger lui a été offert avec l'appui de Vlisco. Le 65e anniversaire de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse a été célébrée le dimanche dernier. Une messe d'action de grâce a été dite par le cardinal Fridolé Ambongo. David Moubenga a signé ce reportage. La paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa a commémoré ce dimanche 21 août 2022 le 65e anniversaire depuis sa création. Au cours d'une célébration eucharistique officiée par l'archevêque métropolitaine de Kinshasa, le cardinal Fridolé Ambongo, ce prélate catholique a rappelé la mission noble que l'université est appelée à jouer en tant que centre de rayonnement. La particularité de cette paroisse, c'est d'être au service de la science, c'est d'être au service de la formation académique à haut niveau. Voilà pourquoi dans mon nomé, j'ai insisté sur la nécessité d'harmoniser correctement la relation entre raison et foi. Quant au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, il a eu des mots justes pour exprimer sa joie à cette occasion. Imaginez la joie qui s'est traduite par l'accueil, lui à lui réservé par toute la communauté et nous sommes tous très heureux d'avoir aujourd'hui bénéficié des bénédictions de l'homme des dieux. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques a tenu son premier congrès des assises qui se sont clôturés le week-end dernier après la mise en place d'un nouveau comité. D'autres précisions dans ce reportage commenté par Cédric Enina. Le syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques s'est clôturé sur une note plus que satisfaisante. Au-delà de la révisitation du texte, un comité de 15 membres a été mis en place à l'issue de ce congrès. Comité dirigé par André Malassi pour un mandat de 3 ans. Nous avons revu quelques avenants des non-statuts et nous les avons tout simplement mis comme nouveaux statuts qui seront bientôt notariés. Nous venons de mettre en place un comité national qui a un mandat de 3 ans. Nous venons de nous mettre d'accord. Il n'y a que les membres du comité national issu du congrès qui peuvent parler au nom du syndicat. En présence des représentants des ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'emploi, travail et prévoyance sociale, les résolutions prises à l'issue de ces assises serviront des boussoles pour faire du CINECAT un rempart des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuila, Papy Uvoelé, Henri Alimassi, Barbosa Massella, Alain Sodi étaient à la Technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. Très bonne suite de programme sur la RPC.